Oh ! Bonjour ! Et bienvenue sur... The Daylight ! Il est l'heure de replonger dans les fantasmes, ma gloria ! 2 ! Le mot de passe c'est L.T.F. J'espère... Ça a l'air d'être ça... Mais je suis con j'ai fait nouveau jeu moi ! Oh mais quel abruti ! Non ça s'est sauvegardé ! Ohlala ! On a failli mourir ! Merci Illyrius ! Comment s'appelle ma sauvegarde ? Pourquoi elles sont pas bien classées ? Est-ce que c'est Kaka ? C'est peut-être Thérèse... ... Oui ! Je disais donc, nous revoilà dans le monde trépidant de Phantasmagoria. Les Phantasmagloria, comme on aime les appeler... Et je sais que malgré les apparences, ce jeu n'est pas une biographie d'AugustDX. Attendez, par contre, vite ! Thérèse s'était introduite par effraction chez nous. Thérèse la chaude, qu'on a niqué sur un évier, quand même, dans une boîte glauque où Seb du Grenier nous avait empêché d'aller dans les backrooms. Finalement, on s'est quand même bien mis. Oui ! Notre petite copine nous fait la tête. Un homme est mort dans mon bureau, nous ne savons pas qui c'est. Et mon papa m'a envoyé une lettre de parole depuis la tombe, comme quoi, je travaille en fait pour mes bourreaux, qui ont tué mon papa, et qui m'ont élevé, mais aussi, j'ai eu un espèce de flashback de l'homotomie, ou alors, je ne sais pas si c'était un espèce de rêve ou on ne sait quoi. On ne sait quoi. Thérèse, dis-moi tout. Tu sais, tu m'as surpris quand je suis rentré chez moi. C'était ce que je voulais, Curtis. Tu rentres souvent par effraction chez les gens ? Non. La gueule de fou ! Thérèse, je ne veux pas paraître impoli, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je veux pas paraître impoli, mais tu rentres chez moi par réfraction, connasse. Je pourrais appeler les flics. Oh, ok, d'accord. Merci, Curtis. Alors, pourquoi es-tu venu chez moi ? Curtis, est-ce qu'il faut te faire un dessin ? Est-ce qu'il te faut un dessin, ou est-ce qu'il t'y faut dessin ? Putain. Je ne suis pas tout à fait sûr, Thérèse. What the fuck ? Thérèse, qu'est-ce que tu fais avec ce sac de sport ? Et toutes ces chaînes, et cette visseuse dévisseuse Black & Decker dont la batterie est pleine. Et qu'est-ce que tu fais avec ces marteaux ? Avec ces rifteuses ? Avec ces menottes ? Avec ce soutien-gorge en cuir ? Avec ces boucles d'oreilles ? Bref, Thérèse, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi ? Ah ! Putain, il m'a attaché à un portique histoire de m'enculer. Non, mais il fallait le dire tout de suite. J'en avais déjà un ! Tu t'es fatigué pour rien, Thérèse. J'en ai un avec des lanières. C'est beaucoup plus eco-friendly. Ça fait moins de bruit pour les voisins. Allez. Il se passe beaucoup de choses. Thérèse, regarde le bouton de Bob qui est mort. Elle s'en fout. Merci Pendréor. Oh la zique en mode boule sexe quoi. Mais Thérèse, elle m'excitait plus. Oui, je le dis. Merci GusDx. Mais on t'adore Gus. Oh la la. Est-ce que je suis le seul à trouver que Thérèse perde son charme en mode sadomaso ? Moi Thérèse, je veux qu'elle me foutre des coups de fouet dans un donjon sadomaso. Je veux qu'elle me foutre des coups de trieur, de classeur. Merci bordel. Bordel à queue. Je veux qu'elle me foutre des intercalaires dans la bouche. Bref. Qu'as-tu... De quoi on parlait ? On m'aurait été de cliquer un jour. Et ça commence à devenir très hard Thérèse. Ah ah ah, sans déconner. La gueule de Curtis. Je ne suis pas encore prêt de trouver le plaisir Curtis. Oh non, elle m'a épilé le maillot quoi. Je peux cliquer sur tes nénés ? Thérèse, je t'en prie, je veux te toucher. J'ai dit ferme-la, esclave. Mon dieu. Bon par contre Thérèse est bien remontée. Si tu n'es pas un bon garçon. Merci blablabla. En fait là elle viendrait, mais c'est ça sous mon lit. Ah Dracula Résurrection, oui. Non. Alors ne fais pas le moindre bruit. Ne me défie pas. Mais... What ? Je pense que tu es un bon garçon, Curtis. Un très bon garçon. Euh Thérèse. Pourquoi t'as invité à un zombie ? Très sérieusement, les actions insensées et irresponsables de Monsieur Paul Warner mettent... Ah bah là c'est pas traduit. Comment je te raccou? Le safe word c'est nondaradie. Ha 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 ! Et... Mental De tous les employés Sous... Ca... Tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer. Avec un angle comme ça, ça sent mauvais hein. Voilà Quand un mec commence à être cadré comme ça, genre... C'est bon, je suis en train de faire un truc tout à fait normal. Il n'y a certainement pas d'esprit qui va m'attaquer. Je suis juste en train de classer des dossiers à basse lumière. Est-ce que les vétérans peuvent me rassurer ? Comme quoi, là, on est bien. En version non censurée, tout se passe bien. En tout cas, tout se passait bien jusqu'à ce que Thérèse ramène son pote zombie. Oh là là ! Est-ce que vous ne détestez pas dans ces boîtes d'informatique quand il y a des tas de fils dénudés issus de votre classe de technologie ? Oh non ! Mais il est où le portique ? Putain, Thérèse, elle a tout dévissé. Bordel, les gentlements du déménagement, quoi. Regardez, ils ont tout viré du plafond. Oh, c'est en ce corps. C'est Rosalie de WinTech. On m'a demandé d'appeler tous les gens de votre service pour vous prévenir que nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Pourquoi ? Euh... Quoi ? What the fuck ? Quoi ? Qui est-ce ? Je n'ai pas le droit de vous le dire, monsieur Craig. Bon Dieu, mais qui est-ce ? Répondez ! Ne venez pas au travail, mais je n'ai pas le droit de vous dire qui c'est. Ben, c'est le travail. Ah non, qui c'est qui est mort ? Ah oui. Curtis. Regardez, cet homme arrive à jouer la surprise et le... Le mal-être jusque dans ses tétons, quoi. Putain, Curtis, rentre-le-vente. Rentre-le-vente, t'es un beau gosse. Ça va être ma copine. Où étiez-vous la nuit dernière, Craig ? Oh, mais moi aussi, je suis content de vous voir, inspecteur. Ça se trouve, on va comprendre que Thérèse n'existe pas. C'est genre à la Fight Club. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Curtis ? Le mec se touche les couilles devant le... Devant l'agent. Je ne peux pas me casser ? Eh bien, écoutez, j'ai une lettre de mon père. Mais je ne peux pas utiliser... Si, voilà, regardez. Mais explique-leur ! Eh mais, Thérèse, n'empêche, par contre... Sympa, parce que... Quand un pote chez toi ramène à un espèce de portique SM, histoire que la fille puisse pas bouger, etc. Ou le mec... Bon, c'est super. Le soir même, tu vois, genre, tu t'enjailles. Tu bois une bière. Et là, tu vois, tu prends un poteau. Tu visse les trucs. Tu testes les lanières. Voilà. Mais à la fin de la soirée... Faut vraiment tirer à la courte paille. Et là, Thérèse s'est portée volontaire. Et ça, c'est bien. Laissez Curtis dormir. Bon, je peux vous enlever dans ma chambre ? Qu'est-ce que faisiez-vous la nuit dernière entre 20h et minuit, monsieur Craig ? J'étais ici, avec Thérèse Bannis. Vraiment ? Jusque quelle heure elle est... Il y a des marches partout sur le corps, le gars, quoi. Oh là, il faut qu'il a chier. Et quand je me suis réveillé, elle était partie. Elle est où, à présent ? Je ne sais pas. Elle est ici. Oh merde ! Craig, je vous montre la chambre à présent. Putain, elle a fait une fausse couche dans tes toilettes Curtis. Je l'ignore. Elle est sûrement rentrée chez elle. Je ne sais pas où elle habite. Benza, il connaît le calvaire de ranger le matériel post-coït. Oh là 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 ! Il va falloir se dépêcher de faire sa première VOD et après, j'irai moi-même. Voilà, parce que j'ai quand même la philanthropie d'un ouvrier charpentier. Attends, quoi ? La lampe, elle est... Je peux cliquer sur moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas mal. Merci Curtis. Non mais ça, tu vois, voilà. Là, je joue un soldat 76 Vanilla, quoi. Et j'essaie de juste aller chercher de la vie, de l'armure. Et Symmetra me bloque le passage, quoi. Pourquoi vous ignorez où habite votre petit ami, monsieur Craig ? Ouais, parce que c'est une catin à dessous, bordel ! Vous devez être de très bons amis, alors. Bah écoutez, ça dépend, se faire mordre les tétons jusqu'au sang, est-ce que vous... C'est quand même le stade au-dessus de l'amitié. Mais c'est pas pour ça que je vais chez elle. Je veux même pas savoir quel genre de truc il y a d'installé au-dessus de son lit, elle... Monsieur Craig, connaissiez-vous quelqu'un qui détestait Tom Marvel ? Tom a eu une grande dispute avec Paul Warner hier matin. C'est arrivé à un point où il se balançait des insultes au visage. Vraiment ? A quel propos ? A propos de vous, inspecteur. Et aussi de Warner qui nous obligeait à venir travailler alors que Bob venait d'être tué. Bah tu... Le mec de la prison, il a fait genre... Oh merde, mon doigt a glissé. Est-ce que j'ai dit la phrase ou pas ? J'ai pas vérifié non plus, merde. On a encore 3 milliards de répliques à faire. Oh merde ! Vous voulez que je vous dise, Craig ? Je crois que vous avez un comportement plutôt étrange. J'aimerais vraiment pouvoir vous coffrer. Mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de preuves. Pas encore ! Mon beau plafond va vous jouir dessus ! Je vous retrouverai où que vous alliez vous cacher. Même dans les endroits les plus infraisemblables. Oh putain. Oh ! Craig, est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Merde ! Je me suis pas... Je me j'ai rien fait ! Je suis gentil ! Regardons dans ce miroir. Oh putain, c'est pas l'aise. Merci El Bullchino. Attendez, je veux juste vérifier un truc. Est-ce qu'on est bien en version non censurée ? Ce serait quand même terrible. Normalement, oui. Ah merde, c'est spoony. Oh merde, c'est spoony. Ben, même si je n'étais pas supposed... Ben, même si je n'étais pas supposé... Je n'ai pas supposé... Je n'ai pas supposé... Mais ce qui est marrant, c'est que lui, il avait la version CD-ROM. Attends, Phantasmagoria 2, FR, VF, remarque. Oh, il y a un mec qui a sous-titré en français le let's play de spoony, quoi. Mais putain, mais... La dernière fois, je l'avais en... La dernière fois, je l'avais en une seule cinématique, tout le jeu, quoi. Film complet français. Ah, c'est que le gars a changé sa... Ça, on l'a vu. Vous voyez, en fait, je pense qu'il existe une version CD-ROM avec les images d'un peu meilleure qualité. Enfin, c'est que là, on est sur une version DOSBOX, peut-être avec certaines limitations. Parce que les gens, ils ont un meilleur master que moi. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, là. Je pense que tu es un bon garçon, Biotis. Un très bon garçon. Quoi vous ignorez où habite votre petit ami, monsieur Craig ? Mon Dieu, vous êtes cinglés ! Venir travailler alors que Bob venait d'être tué. Vous voulez que je vous dise, Craig ? Je crois que vous avez un comportement plutôt étrange. J'aimerais vraiment pouvoir vous coffrer. Mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de preuves. Pas encore ! Mon Dieu, vous êtes cinglés ! Si vous êtes capable, Craig ! Non 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 ! Vous pouvez vous cacher, même dans les endroits les plus invraisemblables ! Bon, pour l'instant, tout paraît safe. Pour l'instant, pas de différence. Alors. Vite, allons ! Euh, mais qu'est-ce que c'est qu'en fait, j'ai pas de boulot aujourd'hui ? Quelqu'un est mort, merci ! Putain, c'est encore mieux que quand il neige. Moi, à mon collège, un jour, quelqu'un est mort, je t'assure, c'était la fiesta. Parce qu'en hiver, tu t'y attends, alors que... Et quand c'est, genre au mois de juin, et que t'en peux plus de l'école... Mon rat, vite, dis-lui... Merci, Guillaume Live. C'est sûr que j'aimerais savoir ce qui se trame ici, Blum. Tu es une belle petite rate, n'est-ce pas ? Oh, et tu es une magnifique rate. Ok. Encore ? Qu'est-ce que t'es en train de grignoter, Blum ? Tu en veux ? Oh ! Oh, je suis choqué ! Encore ? Très bien, tu vas m'écouter. Je sais que Blum ne peut pas parler. Et elle n'a jamais fait de mal à personne, alors tu vas la laisser tranquille ! C'est bien, Gus. C'est tout à fait normal. Tout ce qui se passe est normal, Curtis. Putain, Gus. J'ai dit Gus, là ? Non, c'est la façon dont il parle dans le vent. Mais tout est normal, Curtis. Sache que tu vas bien. Dire que derrière, elle est là, genre... C'est bizarre, quand même, que je sois attiré par mon pote homosexuel, on est d'accord ? Non, Curtis, le problème, c'est que ton plafond coule sur les gens, et que tu as des hallucinations, et que tu parles tout seul. Tu leur réponds. Regardons ce qu'il y a dans la bibliothèque. Créativité dans l'utilisation d'une agrafeuse. Bousiller une tête en dix leçons... Mais merde ! C'est pas réel. Curtis ! Curtis est tellement un mec vénère. Mais attends, j'ai mon courrier. Revenons en arrière. Comment se faire Thérèse en dix leçons ? Putain, c'est vachement précis comme bouquin. Mais bon, comme tout le monde l'a niqué dans la ville. En retrouve-moi au Borderline ce soir. Il est temps de faire le grand saut. Je vais faire Curtis, Thérèse. Écoute, Thérèse, tu m'as fait chier dans un gobelet hier soir. Le grand saut, ce sera peut-être... Je suis pas prêt encore. Mais qui est là, genre... Bon, ben, je vais y aller, j'ai pas le choix. Elle veut m'empaler. Cher Curtis, je te hais. Tu m'as assassiné. C'est ton existence contre nature et réuniante qui m'a conduit tout très mal. Maman, ça me fait plaisir ! ...de tuer quand j'en ai une location. Je reviens te chercher et cette fois, je t'emmène avec moi. Je joue le dégoût. Vous avez un prix de gros sur le plaido, quand même ? Qu'est-ce que le grand saut, quoi ? Alors... Un saut portant un saut portant le saut du roi est à cheval. Il fit un saut et les trois sauts tombent. Non, mais... Qu'est-ce que ça peut être, le grand saut ? Parce que là, quand même, elle nous a fait la totale, Thérèse. C'est fou, quand même. Et le truc, c'est que comment tu vas expliquer toutes ces marques à Jocelyne ? Genre, qu'est-ce que t'as fait, Curtis, hier soir ? Oh, je me suis mordu les tétons. ... Vous avez déjà entendu cette bug ? Pourtant, c'est la première fois que je le fais. C'est peut-être vous qui perdez pied avec la réalité. Bon, de toute façon, j'ai rien à faire, mais... Je vais pas aller à Wintech. On m'a dit de pas y aller. Allons à l'arbre des rêves. Mon ami s'adommage... Oh, c'est fermé. Putain, ils sont pas fait chier pour cette porte. On m'a dit de pas venir ici. Je sauvegarde parce que c'est possible de mourir. J'ai la chasse. J'ai la hache. Ok. Ah non, dans cette pièce où il se passe toujours des choses incroyables comme bouger les cartons, le mec qui hésite à aller... Non, mais c'est vrai que c'est la tristesse, comme tu dis, Shinshnex. C'est-à-dire que... Curtis, vous n'avez pas besoin d'aller au boulot. Quelqu'un est mort à nouveau. Oh, d'accord. Du coup, je peux faire tout un tas de choses. Parler à mon rat. Oh putain, c'est pas à l'aise. Merci, Thé... Taïares. J'ai dit, je crois que c'était Thérèse. C'est moi, le grand saut. Cool, je peux aller au restaurant. Ah non, c'est fermé. Du coup, je peux aller à mon psy. Ah non, c'est pas le rendez-vous. Je peux aller au bar... Au bar Sadomaso. Merci, Sanatorium. Ah ben non, c'est pas tard. Bon ben, je vais au boulot. Je vais bouger des cartons, j'aime ça. Et c'est quoi ce four à corps ? Ils n'ont pas changé le décor ! Regarde ça ! Oh là là, putain. Le jeu, j'étais parti pour les mettre 20 sur 20. Et maintenant, je dois passer à 19. Bon. Eh ben, voilà. Au moins, personne n'a entendu lâcher une caisse. Oh, le bureau de Warren. Ta-ta-la ! Je suis venu lire mes emails parce que dans le futur de 1996, on n'a pas d'Internet à la maison. Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup À présent, dites-moi vraiment ce que vous faites ici avant que je vous fasse arrêter. Bien. J'essaie de découvrir qui a tué Bob et Tom. Mes fesses ! Cassez-vous d'ici, maintenant. Écoutez, inspecteur, il y a une sorte de conspiration industrielle derrière tout ça. Je crois que Wintech fait des expériences sur ses employés avec des hallucinogènes et des drogues, et je crois qu'il... Continue ! Ça me paraît parfaitement logique. Ça alors, ma bite me parle ! C'est vraiment un cas, vous le savez. À côté de vous, Charles Manson, paraît saint d'esprit. Ah, salut ! Inspecteur, vous devez m'écouter, je... Je ne veux pas vous écouter, Craig. Si je trouve le moindre petit indice sur le corps de Revelle, le moindre petit indice... Un de vos cheveux, une de vos putain de cellules ! Je vous envoie à la chaise électrique ! Êtes-vous sourde ou stupide ? Ah ouais, putain, quand même ! La compagnie a fait tuer mes parents. Elle a probablement tué Bob et Tom. Voulez-vous parier sur la prochaine victime ? Je ne vous le redirai pas. Ah ! Sortez d'ici ! Est-ce que vous voulez que j'appelle les hommes en blouse blanche avec leur filet à papillons ? Reviens, Curtis ! Qui sait que tu regrettes la piqûre des aiguilles ? La brûlure des électrodes sur ta peau ! Non, ça c'est vrai ! Ça, c'était la partie cool de l'hôpital psychiatrique ! Bon. Retournons. Symmetra à l'infravision. Minorique, GG. Bravo. Trévor ! Trévor ! Bah non. Ce serait bien de niquer Thérèse, mais sous le nez de Symmetra, là. Je ne peux pas aller dans mon bureau ? Putain, c'est le truc le plus illogique du la Terre. Est-ce que je peux boire un verre d'eau ? Très bien. Genre, partez tout de suite ! Ok. Non mais je m'en vais, hein. Et il y a encore le bruit de fond des gens qui travaillent. Curtis. Curtis. Regarde, même lui, il est là, genre... Mais je fais quoi, du coup ? Ça, ça ne marche toujours pas. Bon. Mais bizarrement, aller à son bouleur pendant un jour de congé, ce n'est pas là où il se passe le plus de choses intéressantes. Bon, bah allons au borderline. Il est 8h du matin. Mais tu veux que je fasse quoi de ma vie, Kurti ? Pourquoi je ne peux plus aller chez le doc ? Surtout, j'aurais pissé sur la moquette pour lui laisser des indices. Pipi des poux ! On se fait chier ! Tout va bien, Curtis ? Bon bref, c'était la musique d'Eylander. Allons boire des bières. Salut, Trevor. Salut. Salut, Trevor. Salut. 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 Oh, putain, il y a quelqu'un derrière moi, là. Regardez. Une silhouette. Ah, bah c'est la série Highlander, bah oui. Techniquement, la série Highlander est mieux que la série de films Highlander. Trevor, il y a assez d'héroï dans ce truc pour alimenter un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial, quoi ? C'est plutôt déprimé, hein. Ouais. Curtis, tu as toujours les bons mots. Je l'aimais vraiment. Tu l'aimais genre avec ta bite ? Kurtis, écoute, pourrions-nous, pourrions-nous arrêter de dire des conneries une minute et parler, ok ? D'accord. Non, mais attends, on fait tout le temps des blagues, Trevor, me laisse pas tomber. Raconte-moi encore la blague du con qui dit non. Tu es visiblement très troublé par tout ce qui s'est passé, Kurtis. Je sais que cet inspecteur te compte parmi ses suspects. Je crois qu'il faut que tu te casses avant le prochain meurtre. Le prochain... meurtre ? Qu'est-ce qui te pousse à croire qu'il y en aura un autre ? Je l'ignore. Appelle ça à un sixième sens. Oui, mais si je veux quitter la ville, est-ce que je peux te raconter ma nuit avec Thérèse ? Parce que c'était chelou. Je me suis fait en... je me suis fait en... je me suis fait en... par un zombie, donc je me suis dit, bon, qui traite Homo sapiens ? Autant l'être avec quelqu'un qui m'attire et pas un zombie dégueulasse. Donc, s'il te plaît, fais-moi l'amour, Trevor. C'est sympa de t'inquiéter, Trevor, mais je ne peux aller nulle part pour l'instant. Il faut que je découvre la vérité à propos de Wintech et de ce projet très chaud. Le projet très chaud. Le projet très chaud. Ça fait partie des légendes dans notre métier. C'était peut-être mal, vraiment mal, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui... Pourquoi ? Oh putain, je crois que c'était Dunn ! Je crois que c'est Dunn qui est passé ! Tu dois vraiment le faire. Je vais t'aider. Je vais me brancher sur le réseau depuis chez moi et je vais voir ce que je peux découvrir. Merci. C'était Dunn ou pas ? Les shawls de Steam. Le projet très shawls. Il ne fait pas shawls ici. Attendez. Vite ! Vite ! Je t'emmène. Vrai moins. Que je découvre la vérité à propos de Wintech et de ce projet très chaud. Curtis ! Je sais, moi aussi. Curtis, écoute, pourriez-vous nous arrêter de dire des conneries une minute et parler ? Ok ? D'accord. Là, c'est juste des passants. Attention, est-ce que c'est quoi, Dunn ? Dunn, je t'invoque ! Il faudrait que tu quittes la ville un certain temps. Fais-nous un signe ! Tu es visiblement très troublé par tout ce qui s'est passé, Kurti. Je sais que cet inspecteur te compte parmi ses suspects. C'est vrai qu'on n'a appelé personne au téléphone. Je crois qu'il faut que tu te casses avant le prochain meurtre. Le prochain... Meurtre ? Qu'est-ce qui te pousse à croire qu'il y en aura un autre ? Attention. Attention ! Dunn, 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 Dunn... Il faut que tu découvres la vérité à propos de Wintech et de ce projet très chôl. Cœur 10. Tout le monde a entendu des rumeurs à propos de ce projet très chôl. Ça fait partie des légendes dans notre métier. C'était peut-être mal, vraiment mal, mais ça n'avait rien à voir... Il arrive. Il arrive. Est-ce qu'on sait hyper le cul pour rien ? Est-ce que vous regardez cette vidéo pour rien ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je crois que c'est très mort. Je crois que c'est la raison des mœurs. Malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas lui. Non, c'est pas lui. Tant pis ! Alors, qu'est-ce que tu me disais ? Alors, comment c'était ton rendez-vous hier soir ? Oh, putain, mais Kurtis ! Son nom est Mike, espèce de philistin. Et c'était merveilleux. Cuisine indienne, dîner aux chandelles, réservoir dogs sur laser disque. T'as regardé réservoir dogs dès ton premier rendez-vous ? Sur laser disque ? Putain, le merde ! Oh, ils sont mis la même chouette. Putain, ils sont bien mis. Comment ils sont bien mis ? Putain, comment je suis jaloux. Ils ont vu réservoir dogs en laser disque. En laser disque, les mecs. Ça veut dire qu'il faut interrompre le film que trois fois quand tu regardes le film. Putain, la qualité devait être ouf. Nourriture indienne. Le truc hyper recommandé avant des rapports anal, bien sûr. Vraiment, là, tu sens que la jalousie de Kurtis pointe. Tu sens que Kurtis, il est à deux doigts de dire le truc que pensent tous les hétéros bicurieux qui sont jaloux de leur mec, de leur meilleur ami, disant genre, « Moi, je pense que si je tussais une bite, je le ferais mieux que toi. » Vous savez de quoi je parle. Écoute, Kurtis. Nous découvrirons les sombres secrets du terrain. Pourquoi vous parlez de ça maintenant ? Les dialogues sont dans le désordre. Oui, c'est une très bonne idée. « Kurtis, il faut que tu saches que je suis ton ami. » C'est tout ? C'est tout ? « Quoi qu'il arrive. » Oui, mais peut-être que moi, je ne veux pas juste un ami, Trevor. Peut-être que je veux un ami qui... « Qu'est-ce que tu attends pour finir ça avant d'être emporté dans de nouvelles aventures ? Espèce d'épouvantail. » Quoi ? Trevor, putain, mais... Vous êtes des meupèdes... Enfin, même pas ! Mais attends, mais c'est quoi qu'il mange ? J'ai l'impression que c'est de la crème glacée. Il met du poivre dessus. « Kurtis ! » « J'ai bien l'impression que nous venons le pénétrer dans la dimension fantasmagorique de fantasmagoria. » « Épouvantail philistin, oui, très bien. » « Ah là 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 ! » « Allons au boulot ! » Ah non, regardez, là je peux aller chez le... Ah non, je ne peux pas aller chez le dock. Bon, est-ce que c'est l'heure d'aller au borderline ? « Autant attendre. J'ai d'autres choses à faire. » Est-ce que c'est l'heure d'aller chez le psy ? Ce curseur, c'est de la merde quand même, hein ! Est-ce qu'on en a parlé ou pas ? Non mais là, le jeu me troll, ce n'est pas possible. C'est qu'ils ont mis des espèces de trucs méta qui court-circuitent le gameplay comme dans l'excellent Eternal Darkness sur Gamecube. Je vois que ça, hein ! Pour que tu perdes la raison, il faut bien que tu joues, quoi. Attends, mais comment le gars dans la soluce, il avait réussi à appeler quoi que ce soit ? Là, il y a le projet très chaud. La clé, le bouton. Ah, là, je peux appeler mon psy. Ah oui, c'est vrai que c'est le fait d'être allé sur YouTube qui fait laguer le jeu. C'est vrai qu'on le savait. Cabinet du Dr. Harburg, puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Ici Curtis Craig à l'appareil et je me demandais si je pouvais pas avoir un rendez-vous avec le Dr. Harburg aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir des problèmes. Attendez, je regarde. Je suis allé au boulot, je fais dix allers-retours. Attendez, je coupe YouTube, on va voir déjà s'il se passe des choses. Thérèse, c'est Thérèse le projet très chaude. C'est peut-être elle le fruit du projet très chaude. Ça, c'est clair. J'ai bien peur, par contre, qu'il va falloir resetter le jeu. Ce serait bien qu'il se passe un truc. T'es pas obligé de sortir ! Pour te TP ! Oh, mais ça tombe bien, il était 15h. Mais génial ! Bonjour Curtis, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Rien ne va. C'est-à-dire, Symmetra, ma solo ult. Mais... Docteur, vous avez repeint toute la baraque. J'ai entendu parler du meurtre de Tom Revell, Curtis. Est-ce pour ça que vous êtes venu ? Non. Oui. Je l'ai pas tué. C'est pour la raison que j'ignore. C'est pas moi ! Attendez une minute, comment savez-vous pour Tom ? Est-ce que Wintec essaie de me surveiller ou quoi ? Non, pas du tout, Curtis. L'inspecteur Powell est venu me parler ce matin. Oh ! Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me sens mieux. Curtis, le roi du sarcasme. Regardez, j'ai... Alors là, comme je suis avec mon psychologue, techniquement, c'est quasiment sûr même que Curtis va passer du coca-là. C'est-à-dire que... Merci, Jobar. C'est-à-dire que là, il va être là, genre... Bon, clairement, quelqu'un est mort ce matin. Mais voyez-vous, je suis un peu jaloux que mon collègue ait regardé Réservoir Dog avec quelqu'un d'autre. Surtout en laser disque. En laser disque, Curtis ? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Oui, puis mon plafond a fondu à essayer de manger l'inspecteur. C'est tout à fait normal. Merci, Animus. Ah, et puis mon PQR m'a attaché au plafond, foutu un god dans le slip, j'ai embrassé un zombie. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Ah oui, ici, hier, je me suis projeté tout à coup... J'ai eu un blackout et j'étais projeté dans une maison de fou avec l'espèce de nain de jardin de Phantasmagoria 1 qui dit tout le temps et rien d'autre. Puis il se mangeait les poignets. Rassurez-vous, Curtis, tout le monde fait des rêves comme ça, voyons. Oh, mais alors, mais... Bon, écoutez, j'ai la preuve que vous conspirez contre moi. Curtis, je ne pourrais pas vous aider si vous continuez à me cacher des choses. Avez-vous eu d'autres problèmes que ceux dont vous m'avez parlé ? Parce que si vous avez, disons, des hallucinations ou encore des amnésies accompagnées d'hallucinations, vous devriez me le dire tout de suite. J'ai une légère mycose au gland. Vous êtes comme Marek, vous essayez de me renvoyer dans cet enfer, dans cette maison de fou. Écoutez-moi bien, je préférais mourir. Pas du tout. Je n'ai pas parlé au docteur Marek depuis des mois. J'essaie simplement de vous aider à vous sentir mieux. Curtis ne commence pas à être violent si c'est le meilleur moyen de retourner à l'asile. Je possède samouraïs en laser disque, on en aura dit. Non, c'est faux. C'est faux. Personne ne possède samouraïs en laser disque. D'ailleurs, il me semble bien que sur la page Wikipédia, il y a juste marqué la sortie en DVD après la sortie VHS. Mais le film n'a pas pu sortir en laser disque. Je n'y crois pas. Regardez. Je vais m'habiller en femme parce que je suis normal. Je vous veux foutre un coup de marteau aussi. Ce serait bien qu'on puisse vraiment péter un câble. Qu'est-ce que tu veux que je te montre ? Du bondage qu'on parle ? Si je souffrais de délire ou d'hallucination, que me conseilleriez-vous de faire ? Un effet ralgan. Normal, quoi. Je vous enverrai dans un hôpital pour une observation, Curtis. Je refuse de retourner là-bas. Je préfère encore me faire sauter la cervelle. Vous ne seriez pas obligé d'aller à Greenwood, Curtis. Nous pourrions vous envoyer dans une institution privée. Quisez-vous ! Je ne veux plus vous voir. Mais du coup, Curtis, si tu as posé cette question, est-ce que c'est parce que tu as des hallucinations ? Non, c'était comme ça ? C'était pour un pote ? Le patient Curtis Craig vient de subir une forte attaque psychotique. Marquée d'une grave paranoïa et d'une rage irrationnelle. Non. C'est faux. Mais qu'est-ce qui...